Et est-ce que ce n'est pas un nouveau format court qui débarque ? Et si, c'est parti pour le format court sur les comités de lecture ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! Ah, on est parti pour parler des comités de lecture ! Quand vous envoyez votre tapuscri à une maison d'édition et qu'il passe le tri des mails, à savoir quelqu'un qui va vérifier si les consignes d'envoi ont été respectées, et oui, il faut les respecter, Votre ouvrage sera envoyé au CL, dit aussi le comité de lecture ! Un comité, c'est un groupe de personnes composées très souvent de lecteurs, de lectrices, parfois des éditeurs et des lectrices, des directeurs et directrices de collections, et parfois aussi même d'auteurs et d'autrices de la maison d'édition, soit qui ont un petit peu de bagage éditorial, soit qui ont d'expérience, soit parfois parce que ça fait longtemps justement qu'elles sont dans la maison d'édition ! Le comité de lecture est là pour lire, décortiquer, analyser et sélectionner les ouvrages ! Alors, puisque je fais partie de certains comités de lecture et que je me suis effectivement inspirée de mon expérience, j'ai mis effectivement le « où ». On reçoit des tapuscrits ainsi qu'un cahier des charges, une feuille d'évaluation, indiquant les orientations de la collection et ce que l'éditeur ou si l'éditrice recherche, par exemple pour des sorties prochaines, ou si c'est lié à un athée, justement ce qu'il y a le recherche par rapport à cet appel à texte. À l'avant de la lecture, on renvoie cette fiche et après, ça va dépendre des maisons d'édition. Pour certaines, l'avis du tapuscrits est à ce moment-là entre les mains du président ou de la présidente du comité de lecture et aussi des éditeurs et des éditrices. Parfois, il y a une réunion pour discuter de l'ouvrage, pour le défendre ou pas. Est-ce qu'on le sélectionne ? Est-ce que finalement la note n'est peut-être pas forcément très très bonne, mais il y a quand même du potentiel ? Et visiblement l'auteur ou l'autrice a peut-être vraiment envie de travailler avec nous ? Ou est-ce qu'au contraire, la personne n'a absolument pas envie de faire d'efforts ? Et bien là, ce sera finalement un non définitif. Il peut y avoir des débats, des tranchages. Ouais, ouais, c'est pour ça en fait qu'il y a une présidente de CL qui m'a nommée la chouveste littéraire parce que quand il faut trancher, moi j'arrive et je tranche tout en fait. Mais alors là, il n'y a absolument pas de problème. Il peut y avoir du repêchage aussi, effectivement. Un oui mais, des fois même des non. Et finalement, on s'aperçoit en relisant la fifiche que ah bah si quand même, je pense qu'il faudrait peut-être donner sa chance justement à cet ouvrage. Et malheureusement aussi, beaucoup de déceptions. Même pour le CL, vous n'imaginez pas. Mais quand il y a par exemple que 3 places à prendre pour tel trimestre et qu'on a reçu 45 tapuscrits et que dans les 45 tapuscrits, il y en a 10 en fait qui pourraient bien correspondre, que ce soit la ligne éditoriale ou le reste. Ouais, c'est difficile et je l'ai encore vécu récemment. C'était très très compliqué parce que même si je n'ai jamais vraiment eu de coup de cœur, je suis quand même assez difficile là-dessus. Il y a un ouvrage que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis permise avec l'avis effectivement de l'éditeur de contacter l'auteur en privé et de lui dire bah écoute, franchement, mais ton ouvrage, il est génial. C'est juste que là, l'éditeur n'a vraiment plus de place. Et malheureusement, ce sera trop tard. Le temps d'envoyer l'ouvrage, d'attendre la réponse et si en plus, il faut que la publication soit deux ans plus tard. Non mais évidemment, ça je comprends totalement, c'est pas possible. Mais je lui ai conseillé effectivement d'autres maisons d'édition. Ce qui avait vraiment du bon potentiel. Et il faut retenir surtout que la forme est importante. Beaucoup se concentrent sur le fond, c'est bien, mais ils oublient la forme alors qu'une maison d'édition est avant tout une entreprise. Pas une œuvre de charité, n'est-ce pas petit sapin ? Eh oui, parce que n'oubliez pas qu'il faudra rémunérer les correcteurs et les correctrices derrière. Et s'il y a toute la MEP à refaire, 15 erreurs d'autrographe par page, souvent ça ne passe pas à la phase de tri, donc le CL peut ne jamais lire votre ouvrage. Ah oui, et puis pour les personnes atteintes de troubles dix, j'en ai déjà parlé avec Mélanie Lesforges dans le top 10 des idées reçues sur la maison d'édition. Bref, un roman sélectionné sera un roman qui respecte la ligne éditoriale de la maison d'édition mise en place et qui détient un potentiel éditorial. Oui, un potentiel éditorial. Il y a derrière effectivement aussi le potentiel de vente. Je rappelle, c'est une entreprise, donc il va falloir quand même miser sur le bon tardigrane. Quand vous voyez un athée, vous voyez vraiment ça en fait comme une offre d'emploi. Ouais, je sais, c'est un petit peu bateau, mais c'est une image, on va dire, un petit peu parlante. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo au comité de lecture. Voilà, c'est déjà la fin de ce format court et j'espère qu'il vous aura plu. Merci de lâcher un like, d'écriver un petit commentaire, de partager cette vidéo passée à un excellent dim-di et on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Soignez votre pluie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501